Le début de règne de Sa Majesté le Roi a coïncidé avec le constat qui a été établi en l'an 2000 par les Nations Unies Le plan de règlement de 1990 sur lequel toutes les parties ont travaillé pendant une dizaine d'années n'était dépassé, était inopérable en raison des difficultés de l'établissement d'un corps électoral. Et donc les Nations Unies se sont adressées aux parties pour leur demander d'envisager la possibilité d'adhérer à une troisième voie, de chercher un compromis entre l'indépendance totale et l'intégration totale qui étaient les deux options du plan de règlement. Le Maroc était le premier à répondre favorablement à l'appel des Nations Unies. Toutefois, Sa Majesté le Roi a tenu à déterminer les fondamentaux de l'engagement du Maroc concernant cette troisième voie. Premièrement, la troisième voie doit garantir l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Maroc. Deuxièmement, cette troisième voie doit pouvoir soulager les souffrances des populations qui sont séquestrées à Tindouf. Troisièmement, cette troisième voie doit être dans le prolongement des réformes démocratiques initiées par Sa Majesté le Roi dès son accession au trône. Quatrièmement, cette solution médiane, ce compromis doit pouvoir offrir une solution qui puisse sauver la face aux autres partis. Et donc, c'est sur ces bases-là que l'initiative d'autonomie a été élaborée et présentée. Il est donc actuellement clair que la politique de Sa Majesté le Roi en matière de défense de la marocanité du Sahara est en même temps claire, clairvoyante, cohérente et conséquente. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...